Salut la society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous. On se retrouve au sol, dans ma cuisine, pour une nouvelle vidéo, jour 5, et on est prêts les gars ou pas là ? Tu me déranges pas du tout là mec, mais fais pas bouger le pied, pigueule. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours, durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiné avec Roti. Je me suis dit, le confinement, c'est le moment ou jamais de tester des choses. Euh, dino... Non, arrête de faire bouger les piques, oh ! Je me suis dit que le confinement, c'était le moment idéal pour tester de nouvelles choses, de nouveaux concepts, des choses que je n'aurais peut-être jamais testées sans ça, on ne sait pas finalement. Je vais vous raconter la petite histoire. La petite voix est venue un jour en me disant, écoute, voilà, au travail, on m'a filé des vieilles sapes qui traînaient par-ci, par-là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai pris, je te les ai donnés. Moi, très ravie qu'on me donne les vêtements. Et qu'est-ce qu'il me donne ? Il me donne ça. Même piqueule et dubitative. C'est-à-dire que c'est un jean, tie and die, qui est large et assez court. C'est un 7-8ème à peu près et qui est large en bas. Vous voyez la forme vraiment resserrée au niveau des genoux et large en bas. Sur le principe, je l'ai essayé, la shape, elle est pas mal. C'est assez flatteur et tout ça. Cependant, il y a un mais. C'est quoi cet imprimé, là, cet affreux, gris, blanc, violet, en tie and die ? Dans mon cerveau, ça fait tilt. Ding, 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 ding. Et si nous essayons de transformer finalement ce pantalon ? Bah, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un tie and die ? Bah, on va entièrement le tie and die-er. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai regardé des tutos. Et là, on va tester ensemble. Il s'agit finalement d'un crash test. Pour ce faire, voici les ingrédients, finalement. Pickle, tes pattes sur le parquet. Va dans la cage, allez. Allez. Et elle va vraiment dans la cage. Mais quel chien bien élevé. Donc, voici ce dont nous allons avoir besoin. Un habit à tie and die-er. Là, c'est un jean, mais ça peut être. Un tee-shirt, une veste, ce que vous voulez, finalement. De la javel. Des gants. En plus, en période de confinement, on en a toujours besoin. Des élastiques. Bon, normalement, c'est des élastiques et un peu plus de travaux, là. Tu sais, les trucs marrons. Tu fais 36 tours, ça sert bien. Mais il n'y en avait plus chez Monop. Pour serrer un peu plus, du coup, j'ai acheté de la ficelle. Comme ça, si jamais les élastiques, ce n'est pas suffisant, ça passe. Il faudra également une bassine, évidemment. Ainsi qu'un petit n'importe quoi pour mettre sur le sol. Parce qu'on n'aimerait pas que le parquet soit tie and die. Tu vois, c'est logique. Donc, j'installe ma nappe. Hop là. Et voilà. Pickle, pousse-toi ! C'est terrible d'aller dans les pattes comme ça. J'ai l'impression de faire un camping. Je vous déplace pour que vous voyez ce qu'il se passe en bas. Bonsoir ! La première étape... Cette position est très flatteuse. La première étape, c'est de prendre le jean et faire des nœuds, des torsades pour que tout soit... Tu vois ? Tu vas comprendre. La première étape, c'est de prendre le jean et faire des nœuds. Du coup, on a fini. J'ai fini notre chose. J'ai pris de la ficelle en plus pour que ça soit vraiment serré. J'ai serré à blindes. Et là, on va passer à la javel. Donc, on met dans la bassine. Et je vous explique. L'idée, c'est de laisser ça pendant à peu près deux heures. Je vais faire attention, vu que je n'ai pas assez de javel. Je vais le retourner un peu régulièrement pour que ça prenne bien partout. Et ensuite, on va le passer à la machine après avoir enlevé les élastiques. Donc voilà. À tout. Alors, on se retrouve après toute la petite préparation, finalement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, une fois que j'ai plongé le pantalon dans la javel, moi, j'étais partie pour le laisser deux heures, comme j'avais cru comprendre. Et en fait, au bout de 20-30 minutes, ça a déjà commencé à taillendailler, à se décolorer. Et donc, du coup, je l'ai enlevé à peu près au bout de 30 minutes. Mais comme quoi, un conseil, il faut surveiller. Un autre conseil, faites attention à la javel. J'en ai mis sur ma chaussette. C'est trop haut. J'ai une trace. Et du coup, je vais vous montrer le résultat. Du coup, une fois que j'avais enlevé le pantalon de la javel... La javel. Une fois que j'avais enlevé le pantalon de la javel, je l'ai rincé à l'eau froide abondamment, comme un bon masque capillaire. Et ensuite, je l'ai passé à la machine à laver. C'est pour ça, là, on est le soir. Il a fallu que j'attende un peu que ça sèche et tout. Il n'est pas totalement sec, mais le résultat est là. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Alors, voici le résultat. La lumière n'est pas idéale. Toute la partie grise, elle a fait comme ça. Je pense qu'avec de meilleurs élastiques, ça aurait fait ça vraiment un petit peu partout. Mais je ne suis pas satisfaite du résultat. Et la partie basse qui était violette, ça a fait quelque chose comme ça. À la lumière, la différence entre ces deux parties paraît vraiment flagrante. En vrai, pas du tout. Au contraire, c'est même assez fondu. J'aurai l'occasion, j'imagine, de prendre en photo le pantalon pour que vous voyez le résultat. Mais, ma foi, je suis assez contente. Pour une première, donnez-moi une note sur 10. Mais bon, comme on le voit là, ça a vraiment décoloré blanc-blanc, quoi. Donc, même 30 minutes, c'était presque trop. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste, voilà, des techniques de DIY, des petits... Voilà, des petits trucs comme ça à t-sauter. Des crash-test, quoi. J'adore, ça me plaît bien, ça. Dites-moi si vous avez aimé. En tout cas, abonnez-vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, pour le jour 6. J'espère que la vidéo t'a plu. Et puis, bah, je sais pas quoi dire d'autre, quoi. La bière ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501